Voilà, on va découvrir ensemble comment utiliser l'outil Tâches d'Illico. Donc l'outil Tâches est un outil qui permet de donner un travail aux élèves, sachant que dans cet outil, contrairement à l'outil Devoir, on ne va pas attendre un fichier venant des élèves en retour. Ça n'empêche pas de donner un ensemble de travaux, donc de tâches, aux élèves. Principe général, je vais vous le montrer sur un exemple dans lequel je vais demander un travail à mes élèves qui vont utiliser un fichier venant d'Internet, donc un lien, vont utiliser également en ressources une vidéo et également compléter un document ici, un document synthèse, donc un document collaboratif. Donc voilà comment, dans une tâche, on peut donner un ensemble de travaux aux élèves et on va voir en fin de vidéo comment est-ce qu'on peut suivre ce travail. Donc le principe, l'accès à l'outil Tâches, il peut se faire soit depuis le calendrier, c'est-à-dire depuis la séance de cours, il peut se faire depuis un plan si vous utilisez les plans, il peut se faire aussi directement dans le dossier ressources si on préfère. La différence entre ces éléments-là sera à vue dans le cours dans lequel vous êtes. Donc l'outil Tâches, on va le retrouver ici, dans le cadre des ressources, on va le retrouver ici. Et donc il s'agit d'une tâche, il s'agit d'un travail donné, d'une activité, ici je vais l'appeler activité numéro 2, je vous laisse mettre le titre nécessaire. L'idée c'est que dans la description, on va avoir une zone dans laquelle on va pouvoir donner l'ensemble des consignes aux élèves. Et cette zone de consignes a l'avantage d'être une zone enrichie, c'est-à-dire qu'elle va permettre de déposer avec les consignes un ensemble d'outils, donc des liens vers d'autres éléments qui sont dans le cours, des images, des sons, donc des enregistrements audio, des enregistrements vidéo si besoin, et l'intégration de contenu internet, on va voir justement dans notre exemple. Donc dans le cadre de ma tâche, ici, je vais utiliser quelques-uns de ces outils-là. Le détail de l'ensemble des outils, c'est l'ensemble des outils de ce qu'on appelle l'éditeur de texte riche, vous l'aurez également en description dans ce cours. Donc voilà, je vais partir d'un exemple de tâche, avec trois travaux à faire pour mes élèves, je vais leur demander dans un premier temps de télécharger le fichier sur lequel ils vont travailler. Je vais leur demander par exemple d'aller sur une page pour aller chercher ce document, et donc voilà, on va pouvoir agrémenter la consigne que l'on vient de donner avec un lien, j'ai choisi de faire un lien vers la page qui est ici, donc je vais aller au préalable sur la page sur laquelle je dois faire mon lien, clic droit copier, ça c'est classique pour aller copier un lien, et puis donc dans ma tâche, je vais faire un lien ici, vers ce document, ici ressources ou document de travail, je colle, voilà, j'ai à la fois ma tâche et en même temps, ma consigne, pardon, et en même temps le lien vers là où je veux que ça se passe. Deuxième partie du travail que je leur demande de faire, je leur demande de traiter ce fichier en le triant, par exemple, ça c'est forcément une consigne qu'on peut donner, et puis pour cela, je vais leur demander d'utiliser un document ressources, ici, un tutoriel vidéo, ça pourrait être aussi un lien comme on a vu précédemment, ici j'ai choisi ça pour vous montrer une deuxième possibilité, voilà, comme j'ai pu faire un lien, et bien je peux aussi faire un lien en intégrant le contenu, ici, l'exemple typique d'un contenu vidéo YouTube, je vais l'intégrer dans ma tâche, mes élèves vont utiliser ce tutoriel pour réaliser la tâche, toujours pareil, je copie l'adresse, je colle l'adresse, et donc ici, la différence, c'est que ce que je vais obtenir, c'est que pour réaliser leur tâche, les élèves vont utiliser cette vidéo qui est sur Internet. Allez, dernière partie, à partir des travaux réalisés, je vais leur demander de compléter une trace de cours, voilà, alors évidemment, comme ici il s'agit d'un document collaboratif, je ne vais pas utiliser l'outil de voir, puisqu'ils ne vont pas me le rendre, ils vont le travailler ailleurs, c'est tout l'objet d'une tâche, de leur donner ce travail sans forcément qu'ils aient une zone de dépôt des fichiers. Donc ici, la synthèse du cours, je vais aussi leur indiquer où elle se trouve, donc là encore, je vais utiliser le principe d'un lien, mais le lien, en l'occurrence, je vais le faire non plus vers l'Internet, mais je peux le faire vers d'autres outils qui sont dans mon ENT. Donc là, en l'occurrence, je vais aller choisir de les envoyer vers le document, ici, Word Collaboratif, que j'avais au préalable créé dans mon cours. Donc voilà, j'ai écrit l'ensemble de mes consignes de cette tâche, j'ai presque envie de dire ici de ces tâches. À partir de là, je vais paramétrer les conditions de réalisation de la tâche. Est-ce que la tâche est à réaliser pour un jour donné, pour une heure spécifique ? Est-ce que c'est la tâche que je vais leur donner pendant un cours ? Bon, allez, ici, je veux que la tâche soit réalisée pour la fin de la semaine prochaine. Voilà. S'il s'agit d'un devoir à faire à la maison, donc dans le cas d'une utilisation, en particulier cahier de texte, etc., eh bien, je vais cocher cette case. S'il s'agit d'une tâche que je vais donner pendant un cours, je ne coche pas cette case. Ici, c'est cette affaire pour la semaine prochaine. Je coche que c'est à faire à la maison. Je vais pouvoir affecter soit cette tâche à tous les participants au cours, soit à une partie des participants au cours. Donc là, j'ai un outil de différenciation, c'est-à-dire que je pourrais imaginer donner plusieurs tâches différentes suivant les élèves auxquels j'ai affaire. Pour aller plus loin dans le paramétrage, on a la possibilité d'afficher plus d'options. Les fichiers, c'est si la tâche prend comme point d'appui un fichier que j'ai à distribuer, je le distribue par ce biais-là. Je peux indiquer la notion de charge de travail pour indiquer aux élèves et à mes collègues la charge de travail que j'estime sur ce travail. Donc, c'est plutôt un balisage qualitatif, du moins faiblement quantitatif, on va dire, avec quelques éléments. La tâche est-elle obligatoire ou non pour les élèves ? C'est-à-dire l'indication comme ça. Active ou pas, donc visible ou pas par les élèves, comme les autres outils d'ILCO. Et puis, en termes de suivi, ça va se passer dans l'évaluation. Est-ce qu'on fait un suivi du déroulement de la tâche ? Moi, en général, c'est comme ça que je le travaille. Avec laisser les participants définir la fin de l'activité. Si on coche ça, les élèves vont pouvoir être dans la déclaration de « j'ai fini la tâche », comme nous allons le voir. Sinon, c'est l'enseignant qui va aller voir si l'élève a fait son travail. Donc, dans une logique de suivi, c'est sans doute cette configuration-là qui est la mieux. Si la tâche donne lieu à une évaluation, évaluation de la production qui aurait été vue ailleurs, on peut aussi cocher la possibilité de l'évaluer. Si la tâche travaille certaines compétences qui ont été paramétrées dans le référentiel du cours, on peut les avoir ici si les compétences ont été au préalable paramétrées. Voilà l'ensemble des paramétrages que je fais sur ma tâche. J'enregistre. Je vais donc avoir ma vue ici avec les consignes que j'ai données à mes élèves. Mes élèves vont retrouver exactement la même chose. On va le voir tout de suite. Ils ont donc les consignes, ils ont les différents liens, les différents outils pour pouvoir travailler. Et puis, moi de mon côté, en tant qu'enseignant, je récupère la liste de mes élèves avec un visuel qui va me dire si les élèves ont terminé ou pas et possibilité également pour moi de cocher, de valider si j'observe que les élèves ont terminé ou pas cette tâche. Mais dans le cadre d'un suivi du travail des élèves avec leur implication, on va aller voir ce que ça donne du côté élève. Je vous rappelle, vous avez ça sur Illico un petit peu partout, la possibilité de prendre le rôle de l'élève. Donc élève qui retrouvera sa tâche soit depuis le calendrier si on l'a donné depuis le cahier de texte, soit dans les ressources si on a décidé de travailler comme ça avec eux. L'idée, c'est de vous montrer surtout la vue qu'ont les élèves. L'élève retrouve quoi ? Il retrouve les consignes, il retrouve tous les éléments pour faire cette tâche, l'indication qu'il s'agit d'un devoir à la maison. D'ailleurs, il le verra dans ses vues résumées type page d'accueil, etc. Et puis donc l'élève, il fait sa tâche et une fois qu'il a terminé, il déclare ici qu'il a terminé son travail. C'est ce que j'aurai en visuel si moi, en tant que prof, je retourne sur ma vue enseignant. Alors ici, ce n'était pas un des élèves puisque c'était toujours sur mon compte, donc je ne le verrai pas. Mais dans le principe, tout élève qui aurait fait cette tâche et qui l'aura indiqué, je verrai la bascule ici. Si je veux garder la main sur le suivi des élèves et de mon côté déclarer si c'est terminé ou pas, je peux le faire à l'unité, mais on a aussi ici la possibilité de sélectionner tous les élèves si besoin et de déclarer d'ici que tous les élèves ont terminé la tâche si besoin, avec éventuellement un commentaire. si on a observé, par exemple, un travail collectif tel que sur le document partagé que j'avais intégré. Donc voilà, sinon on peut mettre des commentaires individuels pour relancer éventuellement un élève sur la tâche. Voilà l'ensemble de ce que l'on peut dire sur l'utilisation d'une tâche dans l'écho. Merci. 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 Merci.